Musique Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne d'équipe et bienvenue à Château-Renard, la belle ville de Château-Renard. Quelques encablures de la cité des papes, la ville d'Avignon pour la première étape des Masters de Pétanque, votre grande saga de l'été qui s'est donc arrêtée dans les bouches du Rhône. Et à mes côtés, Jean-Luc Robert, que j'ai plaisir à retrouver, vous aussi j'en suis sûr, salut Jean-Luc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Une finale qui va se disputer et débuter dans quelques instants avec, c'était quasiment attendu parce qu'ils sont les grands favoris de cette édition 2018. C'est l'équipe de France, Philippe Quintet, Philippe Suchot, Dylan Rocher. Henri Lacroix a fait l'impasse sur cette étape et face à eux, l'équipe Sarriot, brillamment qualifiée pour la finale avec un poil de réussite. On le ren souhaite autant parce qu'il va en falloir face à l'équipe de France, mon Jean-Luc. Oui, c'est vrai que l'équipe, on va le répéter à toutes les étapes. Forcément, cette équipe de France fait figure d'épouvantail quand on sait qu'Henri Lacroix n'est pas là. Alors que vous avez vu M. Reines, député des Boucheraux, M. Martel, maire de Château-Renard qui ont lancé de manière fictive le premier bouchon de cette finale. Et c'est Christian Drian de Séhénaud pour l'entame de cette partie dans des arènes de Château-Renard. Plus lède comme un oeuf, mon Jean-Luc. C'est vrai qu'on a eu la chance d'être épargné par la pluie, les orages qui menaçaient. Oui, qui étaient annoncés. Pour l'instant, on est passé à travers. Et là, dans cinq minutes, la foudre, les trombeaux. Allez, c'est parti. On est à 8,20 m pour cette première mène. Christian Drian de Séhénaud, l'un des tenants du titre. Le vainqueur l'an dernier avec l'équipe internationale. De côté de Claudie Webel, Christian Fasino et Diego Ruzzi. Philippe Quintet, cinq fois vainqueur de ses Masters, entre autres. Il a été les douze fois champion du monde, champion d'Europe, douze fois champion de France, quinze fois vainqueur du Mondial de Millau, quatre fois du Mondial de la Marseillaise. Six fois l'Europe et Tank, six fois la Coupe de France du club, quatre fois vainqueur du Trofé des Villes. Un monstre. Allez, il continue, comme tout à l'heure. Oui, c'est un beau petit palmarès. Le Quintet qui a repris le point, Damien Hurot, l'artificier d'équipe Sarriot, au cercle. Juste au-dessus. Enfin, elle a un bon livre au-dessus. Un peu court. Un peu pas droit, j'ai l'impression, aussi. Là aussi ? Surtout, peut-être. Alors moi, je vais vous faire confiance. C'est ça. Encore une fois, c'est vous, Eudelings, qui avez vu juste... Oh, là c'est mieux. Ah, il rattrape un petit coup son échec. Ah, c'est dommage. Et la contre-attaque. C'est cadré, on en défend deux. Donc, on va continuer, certainement. Il y a deux écoles. Comme tout à l'heure, on se lance. Ou si je les gagne, ça les oblige peut-être à prendre un risque, aussi. Si tu comptes bien, il n'a pas le droit de faire du con. Oui, c'est ça. Il n'y a pas trop loin. On ne peut pas s'avancer, non ? On est parti. Allez, on est fort. Ils y vont, mais ils n'y vont pas, on croit. Oui, on frappe, on ne perd pas. Oui, oui. Tout à fait. Allez, on va dire mini-grattage de tête. C'est bien. C'était le bon choix. Pour l'instant. Disons que c'est un jeu de chose d'offense. Allez, Christian. Ah oui, c'est demi-heure dans le bouchon. Oui, Christian. Oui, il fait tir, encore. Christian, en brillant, c'est l'eau. Intenté de reprendre ça au point. C'est vrai qu'il y a de la place pour un joueur de son calibre. L'espèce d'horlogerie suisse de l'appoint. Bien, bien, super. Bien joué, Christian. Ou chirurgien. Bien joué, vache. C'est au choix. Il ne manquait pas grand-chose pour embouchonner. Évidemment, d'embouchonner, ça aurait changé toute la physionomie de la main. Bien joué, Toff. Bravo, c'est bien, Toff. Il vient rejouer, oui, oui. Tu sais que j'avais presque envie de jouer dans la première. C'est pas une mauvaise idée, ça. De jouer pour se coller à la première. Coller tout ce qui peut l'être. Ça risquerait de coûter moins cher. Bravo, super. Alors voilà, c'est un vol à cinq. Bravo. Les sports protestants qui vont commencer cette première main de la finale, comme ils ont fini la dernière de la demi. Alors que vous voyez les médailles qui seront remises aux vainqueurs des belles médailles d'or. Voilà, c'est l'une des nouveautés de cette 20e édition des Masters orchestrée par... Parter Bach et Marion Barthélémy en chef d'orchestre. Des médailles au lieu de trophée. Et c'est déjà de la belle médaille, mon Jean-Luc. Ah oui, elles sont jolies, c'est vrai. Il s'est pas maquillé avec la boule de devant comme il l'aurait souhaité. Il a essayé. Et là, attention. Attention. Boule de valise. Allez, Pipi. Allez, encore. Il a une grande grande danger. C'est pour ça qu'il a frappé, d'ailleurs. Elle l'a gassée. Qu'est-ce qu'elle a à frétiller, cette boule toute seule ? Allez, Pan, va faire un tour. Et bien, 6-0. Quelle entrée tonne ni truante d'une équipe de France dans cette finale de la première étape des Masters à Château-Renard. On a pris la bonne option, du coup. Ouais, elle était pas trop loin. Ouais, c'est ça. Il y avait deux écoles. La finesse où on parpine. Et bien, ils ont parpiné. Et ça a payé. Encore. Ouais, encore. Elle a bougé, la boule, en plus. Elle a bougé. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il fait casquette. Tu vas pas aller pour droite, t'as qu'elle bouge ping. Allez, on est proche des 9 mètres pour cette deuxième mène. C'est un joli premier point. Je vous disais quand même. J'ai cru que c'était tes mes yeux. Tout à l'heure, je vous disais, ils y vont, mais ils y vont pas encore. Quand on a la puissance de feu qu'a cette équipe quand même. Oui. Qu'ils ont quand même hésité. Un peu haut. Damien Hurot. Il faut tirer comme moi. Ouais, t'as raison. Allez, tire bien celle-là. Allez. Allez, mon arme. Allez, il faut y retourner. Allez. Comme tout à l'heure, il avait manqué la première et il fait carreau derrière. Là, c'est presque carreau. Et il y a de la place pour Philippe Quintet. Bien joué. Super. Bien joué. De l'autre côté, il bouchon cette fois, mais pareil. Il faut tirer. Allez, top. Bravo. Ils sont déjà amenés 6-0. Ils ont manqué un coup. Donc là, il tire pour casser des poings. Pas les conditions idéales. Pour démarrer une partie. Oh, il a tiré. Bien tiré. Ouais. Bien, bien. Bien, top. Juste pas drôle. Allez, je tire encore. Bon, je ne sais pas. Bravo. Super. Bien, bien. Il n'y a pas mal en milieu, Philippe Suchaud, qui est l'un des meilleurs tireurs de l'histoire. Si on prend tout en compte... Bon, j'ai évité effectivement. Je vous ai coupé parce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, il avait eu un petit peu du mal. Il avait perdu un point ou deux qui paraissait facile. Et là, on a entendu dire, quand il regardait un peu le terrain, il a dit, je ne cherche plus. Et hop, il est parti jouer. C'est vrai que ce n'est pas trop son habitude de perdre des points faciles. On fait allusion à l'année finale. Tout à fait. Pas mal joué, Christian. Il a joué. Oui, mais ça ne suffira pas. Il va tirer. Il va faire jouer, Christian. Oui. Allez, Christian. Allez, pousse celle-là. Allez, encore. Pas mal joué, Christian. Bon. Donc, un petit peu. Pas bien joué. Il est attiré. Oui. Je ne sais pas si je fais ça au long terme. Ouais. Non, tu ne t'es pas déjoué. Tu dis, c'est bien. C'est bien. Je ne chante pas. C'est bien. Mais quand même, trois boulots contre une. pour l'équipe de France. Alors, c'est vrai que la boule de Christian Drian, c'est une au-delà. Elle n'est pas vidaine du tout. C'est des points qui peuvent se perdre. Comme là. C'est fait. Mais après, est-ce qu'il est rentré en seconde ou pas ? Il est parti. Il est nul. Il est parti sûr ? Je sais que ça a refusé. Je ne les manque pas. Monsieur le maire de Château-Renard. Il faut essayer de le gagner, mon Didier. Martel, qui ne manque rien. C'est bête. De ces belles joutes. Tu peux toucher un peu le bouchon. Tu peux faire du boulot encore. Allez, essaie de le gagner. Il est impressionnant que ça ne va pas rouler tant que ça. Encore présent sur cette 20e édition. J'ai joué complètement de l'autre côté. Pour ne pas être dans la boule. C'est fait, je crois. Il est mieux que la mienne. Bravo Didier. Bravo. C'est pareil. Il a monté un peu. C'est bien joué. Allez, Christian. C'est bien. S'il la tape, c'est bien. C'est bien. En cassant un de plus, déjà. Allez, Christian, mets-y droit. C'est vrai que s'il la tape, il fait du boulot, Christian. Il oblige surtout, s'il n'y a pas de contre, il oblige surtout d'Ilan Rocher à pointer. Et pourtant, il sait faire. Oui, bien sûr. Mais après, quand on en tire une toutes les deux ou trois heures, c'est forcément beaucoup moins facile. Allez, plus un point pour l'équipe de France qui vienne désormais 7-0. C'est bizarre ce qu'elles font les moules parfois. Troisième mène, 7-0 déjà en faveur de l'équipe de France, opposé à l'équipe Sarriot. Philippe Quintet. Il a joué comme moi. Il a joué comme moi, il est parti. Allez Christian. Allez Christian. Applaudissements. Oh, que c'est bien joué. Allez, Dylan. Allez, Christian, encore une. Allez. Bravo. Bien joué. Bien joué deux fois. Ah oui, bien joué deux fois. Chris, super. On ne peut pas dire autre chose. On dirait un perdraux, ça, là. De l'année ? Bien, super. Bien, bien. Hop, petit perdraux. Bien, bien, bien. Fermeture de la chasse. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Je ne suis pas sûr que l'équipe de France reparte tirer un coin. C'est bon. Il faut passer avec, si on gagne, c'est bien aussi. C'est pas mal non plus, mais il faut le gagner, quoi. Moi, je tirerai. Allez. Après, il leur gagne, on ne peut même plus tirer. Si je leur gagne, c'est bien. Je pense que s'il avait été sûr de le gagner, il n'aurait pas tiré. Oui, c'est bien aussi comme ça. Dubitatif, Philippe Pienté. Non, mais parce que la boule, elle est derrière. Alors, c'est vrai que s'ils ont le bonheur de le gagner en face, forcément, les rouges, ils vont être obligés de prendre un risque. Mais après, en le perdant, on se retrouve avec deux boules de retard au lieu d'une. d'une heure. Est-ce qu'elle est arrivée à bon port ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a pris ? Christophe Sarriot pense le oui. Ça se mesure. Voilà donc les arbitres qui officient. C'est bon ? C'est bon ? Arbitre international associé à Daniel Massat, arbitre national. Mal. 63,7. 63,7. Christophe Sarriot. Et bien, il avait raison, Christophe Sarriot. Elle a fait la route. Elle a marqué le brancher. Allez, puis. Bien, bien. Bien, 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 bravo. C'est frappé. C'est frappé. T'es court. T'es court mais elle est passée. C'est frappé. On a goût la lune. Elle a tiré ? On a tiré, oui. Tiré ? Allez, vas-y. C'est le jeu, c'est le jeu. Allez, tiens, viens ta première là. Allez, Damien, pense-y là. C'est le jeu de tirer là, mon grand-luc ? Ben, ouais, c'est Damien Auro. Tu dois pointer ? Oui, c'est Damien Auro qui a les goûts là. Adam. C'est lui là. C'est lui le tireur de l'équipe. En tirant bien à la possibilité de faire une belle petite melle. Oh, bien tiré, bien tiré Damien. Il est par terre là pour l'instant. C'est ça. Et je vous suis. Bien, bien, bien. Ouais. Et je vous suis. Moi, j'aurais pour être face à celle-là. Parce qu'il ne faut pas être à côté du bouchon. De toute façon, il tire à deux, il va tirer. Ouais, Fifi. J'aurais pour être dans la boule, non ? Allez, essaye. Dommage, il a fait un tour d'un coup. C'est moi, ouais. Ouais, j'ai vu. J'ai tiré tendu, je vois. Tu l'as fait finir, il était... Ouais, il était bâtard. Il pouvait se perdre un coup. C'est ça. Bien. Bravo, Philippe. Il a remis la même. Il pouvait se perdre. Il pouvait se perdre. Il pouvait se perdre. Allez, Damien, fais-nous marquer. Allez, moi, Damien. Fais-nous décoller, là. Allez, tiens-y bien. Allez, encore une. Voilà, c'est le moment. C'est le genre de boule qu'il faut essayer de frapper si on veut rester dans cette partie. Oh là 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 là. Il a coupé. Donnez, donnez, tonton. Mais c'est bien donné. Et bah, 3 points. Pour l'équipe Sarriot. Pas en manque de réussite. Mais il en faut. Surtout quand on affronte l'équipe de France. Un petit coup d'œil à un coin. Un petit regard. Malicieux de Damien Auro. Bien conscient qu'il n'a pas manqué de réussite. Mais il était droit. C'est court, mais droit. Exactement, ça. Vous voyez que c'était le jeu de tirer. Il y en a fait 2 petits palets et il y en a fait 3. Exact. Allez, on attaque. La 3ème mène. 4 points d'avance pour l'équipe de France. Christian Drianze et Eno. Qui joue toujours aussi juste. C'est une tête d'arato ? Rires. 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 On viendra à galoper. Ou la, à attaque. C'est parti. Hoi ça avait payé tout à l'heure, hein. Il n'y a pas de raison qu'il ne repasse pas à la caisse. Si tu peux Allez, vas-y, Tof Allez, Tof Allez, Tof C'est déjà pas mal qu'il est tienne, est tienne Oui, c'est à l'alerte, il est derrière Bien, Tof, bravo Je vais gagner un peu derrière, mais bon, je n'ai pas pensé derrière On ne peut pas le mettre devant, mais c'est bien Bien, ça va, bien Ça va, bien, bien Bien, bien Bien, bien Parce que là, le guerrière, à la leur, il peut faire contre après C'est lui qui tira pour après Allez, vas-y Allez, Tof Bravo Bien joué, bien joué, bien joué, bien dans l'axe de la blanche Comme je disais, Christian, on n'a rien de fait long Si des fois, ils ont un mauvais contrat Bravo Alors ça, ça réveille à la foule Oh la vache Ce carreau On voit un Demiraf, là, pour le bossant, parce qu'il y en a un Non, tu es en normal Tu peux le rendre, le carreau Demiraf, tu fais quoi ? Il fait un mètre, ça n'a rien fait On va trop commencer à la filière Bah oui Tiers-y normal Tiers-y bien, celle-là Tiers-y normal, on ne sait pas, elles sont en ligne Tu peux se linguer les deux Allez, Dame Tiers-y normal Allez, Tiers-y normal, quoi Allez Tu vas le tirer, mais même s'il monte là, tu n'as rien fait du tout Allez, Dame Moi, il me plaisait bien, c'est l'idée de Christian On regarde ces niveaux, là Si il tire bien, il peut le rendre aussi Non, oui, il y a une raflette, là, au milieu Bien tiré Ça te fait de la place, hein Essaye de le gagner dans le bouchon En bouchon, le bouchon Allez, Femme, tu es pro Allez, en bouchon, on verra Allez, Dame Regarde, ça a l'air de rouler un peu, quand même Ouais, ouais Je tape pas trop, trop Allez, Dame Allez, Damien Tu peux venir dans le bouchon, c'est bien Joli Bien, Damien Bien joué Mais c'est un porte-fili Oui Il reste de boule dans les mains de... Mister Quintet Alors, il tire d'abord ou il pointe ? D'abord Vous qui le connaissez bien, vous avez joué des années avec lui Je ne vois pas pourquoi il pointerait là, mais... Non, j'ai cru qu'il allait empointer une d'abord Bien C'est bien ça aussi On va faire trois de plus Voilà, voilà Normalement Ça fait trois de plus Et voilà, Benoit Teman, l'équipe de France qui mène désormais 10 à 3 Ça dépote, hein ? 10 à 3 à l'entame de cette cinquième manière de la finale C'est-à-dire que quand l'équipe de France joue comme ça, c'est compliqué J'y ai pensé, mais bon Voir insoluble Allez, il finit encore Allez, continue Château-Renard, première étape des Masters, la finale L'équipe de France Opposée à l'équipe Sarriot La Dream Team Qui mène 10 à 3 Alors qu'on attaque la cinquième mène Super ! Et au fini de Quintet Un remarquable point à 9m20 Et ils ont tourné l'équipe Sarriot Ne semble-t-il Ah oui Le premier héros est passé au milieu Et Christophe Sarriot Tireur Bien tiré pour la première Bien De toute façon, on est 3-10 C'est lourd, hein ? Hein ? Il t'a tenu maintenant 100m On peut avoir vu Et le premier héros est déjà Bien joué, hein ? Bravo ! Super Bravo ! Bravo ! Super ! Ça veut encore timide ! Tu as bien arrêté ! Bien joué ! On joué ! Allez ! Il est bien joué ! Il est beau le notaro ! Il est beau le notaro ! C'est pas passé dehors ! Il scanne mais il se perd ! Il peut se perdre ! Bien tiré au courant ! Tiens ! Qu'est-ce qui arrive au rond ? Allez Didi ! Je supporte la poisse ou pas ? Qui a rien manqué jusqu'à maintenant ! On va pas tarder à savoir ! Bien ! Bravo ! Il s'en fout ! Pourquoi je jouerais au même endroit qu'elle était celle à Toff ? Hein ? Si je jouerais au même endroit que celle que la tienne où elle était ? Ils ont toujours leur double à droite ! Sans jouer à un mètre à droite ! Tu joues là ? 30 à droite c'est bien ! C'est pas trop mal ! 50 à droite c'est pas mal ! Allez continue à bien pointer ! Action ! Mon problème ! Bien joué 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 ! S'il la rentre en même temps ! C'est normal hein ! Oh la la ! Allez Didi ! Ah, c'est frappé. Bien, bien. Mais le truc qu'elle a fait. Elle a croisé, oui. C'est nul. Ah, écoute, t'as fait de la place au moins, déjà. On va la porter à côté, hein. Oui, oui. On doit passer, ou non ? Moi, je touche pas le but, elle a été passé. Oui, regarde, le truc qu'elle a fait, c'est parti de travers. Bien, tu viens. Ça suffit. Bien, bien. Quand t'es derrière, tu prends un contre pour t'en tirer tout de suite. Tire bien deux fois, on peut revenir dans la partie. Allez, tu agis bien, là. Allez, pense à monter le bras, là. Allez, Damien. Une boule, la dame. Allez, fais une fois, en grand. Allez, Damien. Pas à droite. Il y avait la longueur, cette fois. Je vous aide pas, les gars. Je vous aide pas. Moi, je prendrais la tienne. Hein ? Je prendrais la tienne. Il y a quand même qui réfléchissent un peu. Non, c'est plus le jeu, je pense. En principe, on fait pas trop d'heures. On tire encore, hein. Si c'est pas un peu l'heure, je prends le carreau. Le plus pour les manifestations, mais là, on a l'autorisation du boss mariant. Donc, c'est pour une bonne oeuvre. C'est pour ça, les 7 pippes ne foutent à Saint-Géniès de Malgloire. C'est vous qui avez eu mon avis. Qu'est-ce que t'en pras, c'est quoi ? Il y a trois concours qui sont encore organisés. Allez, on y tient. Allez, on y tient. Et tous les bénéfices sont redistribués à l'association. ARTC, Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales. Donc, si les 7 pippes ne foutent... Vous êtes à la région de Saint-Géniès de Malgloire. N'hésitez pas, c'est pour une bonne action. Et puis, alors, si le 27 et le 28 juin, vous êtes aux alentours du Puy-en-Vlaix, eh bien, venez nombreux. Pour assister à la deuxième étape des Masters 2018. Nous y serons. On compte sur vous. Après, le tout, c'est de bien... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas de tirer. Encore ? T'as 10 mètres. Allez, Christian, c'est fait. Allez, viens, prends encore. Allez, Christian. C'est vrai qu'ils avaient une belle petite occasion de... Une fois qu'on a manqué la première. ...de revenir un peu au score, là. Oui, oui, oui. C'est pour ça, je te dis, il y a les deux écoles. Petite occasion, mais... Autant que tu le fais bien. Petite occasion, ça peut ne pas suffire face... Mais bon, il n'y a pas 6 mètres, quoi. ...a ce monstre en face. C'est ça. Bien joué, Christian. Bien, bien. On souffre, on souffre. Ouais, je vois un coup sur toutes les mains. On a oublié de prendre le risque, là. Ouais. Il n'est pas facile à gagner, il est devant. Bravo ! J'ai... J'ai... C'est pas que j'en reste sans voix, mais... J'ai revu récemment, là, sur la chaîne de l'équipe, une partie qu'on avait commentée ensemble et où vous évoquez Philippe Suchot. De toute façon, ce top-là, quand on arrive en finale, c'est une machine. C'est ça. C'est un chichot, un final dans la taxe, là. 12 à 3. C'est un chichot. C'est un chichot. Même si la partie est loin d'être terminée, ce qu'on espère, parce que le spectacle est exceptionnel. L'équipe de France qui semble s'avancer gentiment pour faire une première victoire dans cette 20e édition des Masters. C'est vrai que c'est pas mal parti. Je m'attendais pas de moins de votre part. Une analyse aussi fine. Ouais, question. Tu veux tirer toi, il faut tirer dans la main. Hein ? Tu veux tirer toi ? Comme tu veux, toi. Je sais pas, il va pas... Comme tu veux, de toute façon, pour l'instant, il sert pas grand-chose, d'ailleurs. Tu veux garder tes boulepons de bouchon ? Ouais. Si tu veux. Au revoir. Kali Miro. Kali Miro. Kali Miro. J'avais pas chanté encore, sur la première étape. Non, non. C'est pas mal que c'est ça. Je sens que ça vous avait manqué. Ça me manqué. Elle a déjà dans la tournoi. Allez, Damien. Vous savez que je suis sûr que ça a manqué à plein de gens, mon repeteil. Allez, monte le bras, là. Allez, Damien. En fait, ils font tout un tout petit peu moins bien. Les rouges, ce qui fait qu'ils frappent un peu moins de boules, ils gagnent un peu moins de points. Et en face, ça déroule. Bien. Ils ont tourné de nouveau. Bien, bien, bien. Ils cherchent. Ils cherchent la clé. Les rouges. Ils cherchent la clé. Mais en face, c'est un peu fort Boyard. Quand on passe le coffre fort, il est difficile à ouvrir. Il est court. Mais il est rentré. Allez, mon Didi. Mais il est rentré. Allez, mon Didi. Allez, Didi, encore. Dylan Rocher. Il en manque un bout. Il en manque un bout, comme dit Philippe Quintet. Allez, on essaie de le gagner. Allez, fille. Allez, bon. Allez, pipi. Allez, plus de tirer. Bien, bravo. Ça suffira. Quand t'es tombé, j'ai dit, allez, encore parti. Allez, gagne. Oui. Bien, bien, bien. Entendez. Moi, je prendrais la tienne, question. Derrière. Tu nous as combien de boules ? Deux oeufs de boules ? Allez. Est-ce qu'on a le temps de tirer ou pas ? Hein ? Allez, gagne-le, celui-là, là. On ne sait pas, on est encore derrière. Non ? Non, pas. Non seulement ils ont le temps de tirer, mais quand on a un pointeur comme Christian. Allez, j'ai bien celle-là encore. Ça se tente. Allez, c'est de le gagner. De jouer la pointe. C'est quand même un phénomène au point. C'est quand même un phénomène au tir, Dylan Rocher. Bien, Dédé. Bien, bien, super. C'est l'avantage. Laisse-moi ça en bleu, là. Viste et Masters. Allez, Damien, je suis sorti bien, là. Il y a quelques phénomènes. Un paquet des phénomènes. C'est le jeu, on va pas pointer, de toute façon. Hein ? C'est le tiré, monsieur Delon. Oui. C'est le tiré, ça, de la part Damien-Huraud. C'est le moment. Le tiré, bien ? Bien, bien. Ah oui, il faut essayer de le gagner encore. Là, elle est bien où elle est. Ouais, fais gaffe, il faut que là, ça tourne un peu. Non, ça me plaît pas ? Jouer vers la mienne, c'est con. On va aller dans les boules, là. Allez, ben alors, je jouais comme tout à l'heure. Allez, Pifi. Allez, essaie de le gagner. Bien, bien, bravo. Super. Bien joué. Ouais, bien joué. En plus, il s'est mis dans l'axe. Allez, continue, petit. Allez, canard d'encore. La boule adverse. Bien. C'est bien tiré. Bien tiré, ça. Ouais, petit, il faut y aller. Ah oui, je vais te chumer. Pour la maison. Allez, tire bien celle-là encore. Ah oui, c'est risqué, mais ça vaut la peine. Il y en a quoi ? Il y en a deux par terre ou en celle-là ? Il doit y en avoir qu'un parce que sinon... Il doit y en avoir qu'un. Ouais. Un et quatre au carreau. Ouais. Si ça passe, ça en contre. Ça vaut le coup. C'est pop, 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 pop. Il risque d'en faire autre toc. Toi quand même. Toi quand même. Je crois aussi. C'est ça. Allez, plus deux pour l'équipe Sarriot. Malheureuse sur ce dernier tir qui était un beau tir de Christophe Sarriot. Sarriot qui court toujours après l'équipe de France. Mène numéro 7, Château-Renard. Final de la première étape des Masters 2018, l'équipe de France, Philippe Quintet, c'est Deliane Roche et Philippe Suchot. Mène 12-5 face à l'équipe Sarriot. Christophe Sarriot, Christian Drianzeno ici au point et Damien Ureau. On l'a joué court et donc on joue loin. On peut pouvoir pointer mon bouton. C'est ça. Il a respecté comme signe Christian Drianzeno. Il s'est mis à mettre un mètre 22 ans. Allez, mon pépé, encore. À quatre mètres, celle-là. Oui, je vais me passer. Non, alors. Allez, Damien. Allez, continue là. On l'est pas loin, 6 mètres 40. Non. C'est une distance pour les bombardiers. Le carreau de Damien Ureau. Oh, putain. Il faut en mettre une droite. C'est pas possible. Allez, bah bon, Philippe. Maintenant, j'ai joué pour réussir le venir dans le bouchon. Il y a plus. Il faut en mettre une droite. Il faut en mettre une droite. Oh. Quatre mètres. Là, maintenant, c'est... C'est pas trop dangereux quand même. Pour l'équipe de France. Pas grave, on a dit. Ça va à la prochaine, va. Oui, oui. Allez, madame. Allez, continue encore, là. C'est Ypsuchot qui rassure Dylan Rocher. Oula, celle-là a été bien, quoi. Un peu courte aussi, mais... Oula, oula. Mais... Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. On essaie de rentrer dans le but, quand il suffit. Ah oui, c'est bien. Bon, Charles. Allez, va. Essaie d'embouchonner. Allez, si. Cette distance-là, ils... Enfin... Je suis fat du tir au bouchon. Ils n'auraient pas intérêt à tirer au bouchon, parce qu'ils prennent des risques, quand même. Ah, là, oui. Alors, après, il y a le fait que... Le fait qu'ils aient 12 aussi, peut-être, que ça joue, parce qu'ils se disent que... Après tout, c'est vite manqué de goût. Ouais, mais enfin... Mais... On pourrait faire si c'est 4-10 ou si c'est 5-11. Ah, oui, 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 oui. Bravo. Bien, Tof. Bon. Donc là, Villano de Gaucher va aller tirer. S'il tire bien ça, là. Lui qui est gaucher, il peut sauver la mène. Parce que pour un gaucher, s'il est bien droit... Voilà. Bien, Denis. Super. Bravo. Et à qu'à demander, vous êtes servis, monsieur. Pavénard, Christophe Sarriot sur ce beau carreau, parce que... Il n'est pas obligé de venir se mettre là. Allez, la mène est annulée. On reste sur le sport de 12 à 5. Je ne pense pas qu'il doit être suivi. Alors, on va mesurer pour savoir si le bouchon est bien entre 6 et 10 mètres par rapport au cercle, mais il fallait qu'il soit à 1 mètre de la ligne de perte, donc du bord du terrain, ce qui n'est pas le cas. Et donc, selon le règlement, il y a Philippe Quintec qui a fait le bouchon pour le déposer à la main là où il le souhaite. Tu viens là, c'est bien ? Fais les bâtards les points ! C'est plus dur à tirer une boule derrière le bouchon que d'où ? Il ne va peut-être pas tirer si tu mets à 80. Ah ça, à 80, il est en chance, c'est qu'à 12 à 5, il ne tire pas. Il n'était pas d'accord, parce que Christophe Sarriot, lui, suggérait de la jouer proche du bouchon. D'Amené Milo lui suggérait de rester à distance. Quelle est votre opinion aujourd'hui ? C'est à peu près le contraire, mais c'est pas mal lui. Christophe Sarriot qui voulait que Christian-André Lanzé et Nour le fassent pas bon derrière. Et D'Amené Milo qui voulait qu'il le fasse bon. J'ai rien compris donc. Enfin, j'avais compris à l'envers. A peu près. Si je vous entends. C'est pas la première fois non plus. Pas à l'envers. Pas à l'endroit non plus. Auparavant. Ilan Rocher y a frappé, mais ça suffit pas. Arrête Philippe. C'est repris. En même temps, on a de la place. Allez Damien, continue là. Allez. Bravo. Bien Damien. Bien tiré. C'est bien tiré par Damien Hura. C'est nous qui sommes sous la douche jusqu'à la fin. Allez mon pépi. Elle va bien dans le bouchon. C'est Philippe Tuchot qui a dit qu'on va être sous la douche jusqu'à la fin. Alors sous la douche, au niveau de la menne ou sous la douche au niveau de la pluie qui arrive, je sais pas. Ouais, je vois. Il joue bien. Il joue bien. Quelques parapluies qui sont en train de s'ouvrir. C'est joli. Bon joué. Allez Damien. Ah. Il manque rien. Allez Damien. Bravo. Bien tiré. Bien tiré. Allez. Allez Fifi. Allez Fifi. Il y a 3. Ils sont bien sous la douche. C'est de le gagner tout de suite. Ouais petit père. C'est de le gagner de suite. C'est ça. C'est important de le gagner tout de suite. Pour faire tirer boule à boule. Super. Bravo. Avec un arme encore. Allez Pti, tu peux passer encore. Allez Tof. Bravo. Bien tiré. Il y en a 4. Patte par terre, lui... Allez un effort. Allez va, gagnez le. Allez fille. Super, bien bien bien. Joliment joué. Et la part de Philippe Chuchot, et la réponse de Christophe Sarriot, parce que c'est pas Allantiré, à 5 ! Grosse, grosse responsabilité sur les épaules de Christian Nguyen Tse et nous... C'est de le gagner mon Didi ! On en persiste, on en persiste, tant pis, mais c'est de le gagner ! Ça joue où là ? Bah là ça me paraît pas mal ! Allez, fais un effort ! Bien, bien ! Bravo, super ! Bravo ! Bien, bien, bien ! Super ! Allez Philippe Quintet, je pense que l'équipe de France aura bien souhaité qu'elle soit un peu plus près du Bouchon ! Ah oui ! Vous voyez, parce qu'en fait, toutes leurs boules sont au fond et elles sont pas sorties ! Ouais ! Allez, la foule qui est en train de prendre parti ! Et d'encourager Christian Nguyen Tse et nous... Alors oui, parce que s'il tire bien Salah là, on peut avoir une belle partie au finish ! Ça peut faire 12-11 hein ! Allez, c'est pas très fou ! Non ! Le speaker, Alexandre a bien raison ! C'est pas fou ! C'est pas fou ! C'est pas fou ! Voilà, on va expliquer qu'il y a un moment que Christian Nguyen Tse et nous est en train de se concentrer pour jouer dans le cercle, qu'il y a un des spectateurs qui s'est manifesté... Allez Christian ! Allez Christian ! Et voilà, du coup, ça a cassé ce qu'était en train de préparer le malgache ! Et de nouveau... T'inquiète pas ! Allez ! Allez Christian ! Un spectateur ! Heureusement que les arbitres arrêtent le pronom ! Ouais ! C'est vraiment pas cool ! Non ! S'il frappe, ils auront du méritage ! Allez ! Bien tiré ! Bien tiré ! Bien ! Ça devrait faire... 4 sur ! 4 sur ! Oui ! Il a eu du mérite ! Christian Nguyen Tse et nous, les nerfs solides ! Ils sont vraiment graves quand même ! Coup de chapeau à... à ce champion ! Parce que dans ces conditions... Ça fait 4 points, donc 5 et 4,9 ! Et bien voilà l'équipe Sarriot parfaitement relancée dans cette finale ! L'équipe de France qui n'arrive pas à inscrire ce 13ème point ! Il y aura donc une laine supplémentaire ! Au moins la 9ème qui débute... Alors on va vérifier le niveau... Il y a bien au moins un mètre entre le bord du terrain... Un mètre 0,6 ! Ah ! On est 0,6 ! T'es pas loin ! Christophe Sarriot avait dit un mètre 5 ! Mieux que vous ! Bah moi j'ai réuni ! Non mais globalement sur les distances ! Allez ! Allez ! Allez Christian ! Allez ! 9 mètres 20 ! Le bout du monde ou pas loin ! Pour cette 9ème mène ! Il est en Thaïlande ! Il est en Thaïlande ! Ah ! Allez ! Il est en Thaïlande ! Il est en Thaïlande ! Un trophée qu'il n'a plus, je m'en rappelle à toi-même. Il tira la graine, mais peut-être que tu as crié au moment que David a tiré. Il a fait un break ! C'est manqué ! Allez Didi, celle-là ! Allez, donnez-moi celle-là Didi ! Allez ! Allez Didi, fais un effort ! Bravo ! Ça va ? C'est vrai qu'un bel effort ! Il a tout emmené sur son passage. Dylan Rocher, agacé. Il a manqué sa première boule. Peut-être pas plus mal qu'il ait annulé. On ne saura jamais. Ouais, il avait fait qu'un repil. C'est vrai qu'après, on ne saura jamais effectivement. Oula, puis alors, il a bien patiné. Il a lustré. Moi, un peu à gauche. Il est ravis de château à l'arbre. Ouais, voilà ! On va prendre bien par là. Ouais, ouais ! Il est à 50 à gauche. C'est précis. Allez Christian ! Il est à 50 là-bas. Après, ils vont tirer. Je mets où ? Je n'ai pas l'impression qu'il ait vraiment envie de les faire mauvais les points. Il se dit peut-être que Dylan est en train de bricoler depuis une semaine ou deux. Après, il est à 6m60. Donc là, il est arrivé. Il est arrivé. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que le carreau de Dylan Rocher a dû le remettre un petit peu en confiance. On ne va pas tarder à le savoir. Moi, je tirerais. Allez ! Ah, 6m60. Bon, regardez. Ouais, c'est pas pareil. C'est vrai. C'est le même problème ? C'est faux ou bien ? C'est le même problème ? C'est le même problème ? C'est bien. Déjà, tout ce que tu tapes, tu ne prends pas. D'accord, hein. Les un œuf. Bravo ! Alors, c'est important de cadrer cette première, évidemment. Il n'y a plus besoin de cadrer, il n'y a plus qu'à les pousser. J'ai joué par la boule. Dans le bouchon, tu veux l'être ? Ouais, j'aurais joué dans le bouchon. C'est le gars qui était en bouchon. Il y a rien, il a gagné. Cours pour Té. Allez, mon Dédé, continue. Non, tu as tiré la première, tu me gratte la tête. Ça va ? C'est chic, mais ça suffit. Ah, c'est fait. C'est bien, Dédé. Je joue encore un. Tu pointes-moi ? C'est court pour Té. Je sais pas si j'avais là, c'est bien. Tu veux que je joue moi ? Tu veux que je joue moi ? Vas-y, vas-y. Tu veux jouer où ? Si tu veux. Allez, vas-y. Allez, Damien. Essaye. On verra. Du coup, il a encore tourné. Il a chicqué du bon côté. 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 Il a chicqué du bon côté, c'est vrai. L'importance de cadriste première. Parce qu'il n'avait pas fait passer d'Ilan Roger. Bravo. Viens, viens, viens. Il me faut un petit contre. Viens, Damien. Tu crois ? Je sais pas. Il est peut-être pas obligé. Il faut qu'il passe absolument rapidement pour gagner. Et ici, toujours le bouchon. Comme vous voulez. Comme tu veux, mon fusée. Moi, si vous voulez tirer, on peut tirer. Mais si on pète un contre, on n'est quand même pas au mieux. Si je gagne qu'on prend un carreau, on n'est pas au mieux non plus. Alors, je tire. Alors, c'est parti. Convaincant. L'analyse de Philippe Terté. J'ai donné toutes les variantes. Philippe Tuchou, il n'a jamais de contre. Il n'y a pas d'avoir aujourd'hui. Allez, oubliez ça, la variante. Juste derrière. J'adore les commentaires. J'avais pas fini de parler. J'allais vous dire, au point de temps, on peut aussi se mettre dans le but et faire compter l'autre. Mais c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, moi. On peut pointer. Si on touche le but, on en fait compter deux. Je vais pointer ma première, maintenant. Je vais pointer ma première. Allez, Fifi. Je pose des questions à 6 mètres, là. Bien, bien. Bravo, bravo. Allez, Fifi. Encore. Voilà. Attention, parce qu'ils ont neuf, quand même. Oui, oui. Les rouges. Si Christophe Sarriot tire bien celle-là et qui cadre. L'équipe de France, il va falloir penser à ne plus perdre sur cette main-là. Bravo. Si il fait ça, par exemple. Voilà, par exemple. En sachant que celle droite, elle compte aussi, là-bas. Si tu frappes et que tu ne cadres pas de celle-là, on est en la même misère. Je peux pointer la mienne. Allez, allez. Vas-y. Allez, mon Fifi. Pas certain qu'on joue au jeu. Non. Mais le don, quand même... Ouais, Philippe. Allez, essaye de nous faire un petit truc, là. Non, moi, je n'aurais pas pointer, là, Philippe. Retire-toi, ta deuxième. Qu'est-ce que tu veux quitter avec ? Je suis. Surtout qu'on a muté et qu'on a pointer. C'est joliment fait. Allez, il y a encore une. On aurait presque pu faire tirer... On croit sur la boule. Dame Euro, celle-là. Elle est un peu plus... On va sauter. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement pour l'équipe Sarriot, vous avez bien vu venir ce coup du sort. Je vais pas aller encore, c'est bien. Allez, vas-y. Allez, Dame, tiens bien. Tiens-la pour moi, celle-là. C'est vrai que c'est pas la même. Quand on connaît la courbe de Christophe Sarriot, et qu'on connaît celle de Damien Euro. Allez, vas-y, mon grand. Et elle a gagné, là, quand même. Ouais. Ça me met une erre, ça. Il doit peser bien lourd, la coupe du Damien Euro. C'est pas droit, c'est à côté, c'est manqué. Et c'est la victoire de l'équipe de France. Philippe Quintet, Philippe Suchot, Dylan Rocher. Qui remportent donc cette première étape des Masters de pétanque 2018. Non sans délire d'avoir chaud. Parce que là, sur la fin, c'était chaud. Ah ben, c'est tout bien, bien chaud. Mais voilà. C'est l'équipe de France qui l'emporte sur ces deux échecs au tir de Christophe Sarriot et de Damien Euro. L'équipe de France qui prend la tête de cette édition 2018 de Masters. Voilà, dix points aux vainqueurs, sept aux finalistes. Les demi-finalistes remportent chacun cinq points. Puis ceux qui ont remporté les barrages, c'est-à-dire l'équipe Elkard, emmenée par Michel Loi et l'équipe Montoro, qui a ainsi deux points chacun. Au moment où les médailles sont remises au vainqueur par M. Martel, le maire de Château-Briand, qui n'a rien voulu manquer de cette belle finale. Un petit peu de finale qui avait été très bien engagée par l'équipe de France. Et après, un petit peu de suspense parce que l'équipe de France s'est mise à se brater la tête pour Jean-Luc. Oui, et puis surtout l'équipe de Christophe Sarriot, Damien Euro et Christian-Andrian Sénon s'est mise à jouer mieux qu'au départ. Donc ça s'est équilibré sur cette dernière mène. L'équipe de France a gagné, mais elle aurait bien pu perdre. C'est sur l'image de ces vainqueurs ici à Château-Renard qu'on va vous donner rendez-vous, donc je vous le disais, au Puy-en-Velay, les 27 et 28 juin. On vous attend nombreux, et puis on vous attendra nombreux, toujours aussi fidèles à la chaîne l'équipe et à la pétanque, mon Jean-Luc, au Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay, oui, 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 au Puy-en-Velay. Merci à Hervé Crozat, à ses équipes, et puis vous merci de votre fidélité à la pétanque et à la chaîne l'équipe. A très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501